Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippie, la chaîne d'aventure vidéoludique, j'espère que vous allez bien. Voilà, du coup aujourd'hui je vous propose une nouvelle petite vidéo de découverte sur la démo de Prince of Persia The Lost Crown. Voilà, donc du coup c'est un jeu d'action-aventure plateforme en 2.5D comme on dit, développé par Ubisoft Montpellier, édité par Ubisoft du coup. Et également du coup, voilà, ça sort le 18 janvier 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Voilà, voilà. Du coup, le jeu avait été annoncé l'été dernier en fait, au mois de juin 2023. Et puis voilà, du coup on attendait d'avoir enfin sa date de sortie. Et puis là il arrive dans quelques jours. Donc voilà, Ubisoft en a profité pour proposer une démo pour que tout le monde puisse tester un peu le jeu. Et voilà, du coup on va aller découvrir ça ensemble. Alors, bon, je vais mettre le dialogue en français. Voilà, bon du coup ils proposent une édition Deluxe. Alors là ils nous disent qu'en fait ça nous rajoute quelques apparences d'immortels, etc. Mais il y a également en fait l'accès anticipé au jeu. La nouvelle pratique de nos amis a les commerciaux des éditeurs là. Qui du coup proposent désormais des accès anticipés à travers les éditions Deluxe. Donc il faut payer un peu plus cher. On a accès au jeu en avance. Et personnellement je trouve ça assez dégueulasse pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de payer ce genre d'édition quoi. Bref, avec mon avis. Bon allez, du coup on va aller tester ça. Alors, différents niveaux de difficultés. Bon la musique elle a l'air de pétain un petit peu un câble. Attendez, je vais juste aller la baisser un peu. Audio. Allez, on va mettre sur 6. C'est vrai qu'elle est un peu forte. Alors, apprenti pour les joueurs qui veulent profiter de l'histoire avec un minimum de défis. guerriers. Une expérience de combat équilibré pour avoir des défis relevés en explorant le bon CAF. La difficulté standard du jeu. Ouais, du coup ça nous met à droite. Qu'est-ce que ça modifie ? Dégâts des ennemis. Santé des ennemis. Dégâts environnementaux. Difficulté de parade. Taux de perte d'attra. Je ne sais pas ce que c'est. Bon allez, on va rester en mode difficulté standard. Et puis on va découvrir ça. En version de démo. Cette démo contient des parties du jeu sélectionné avec des pouvoirs du temps, des éclats d'attra et des amulettes débloqués en avance pour avoir un bon aperçu du gameplay sans dévoiler l'histoire. Dans cette démo, certains passages spécifiques ont été scellés pour offrir une expérience de jeu plus directe. Découvrez et explorez le monde interconnecté du mont CAF dans la version complète du jeu. Ok, alors esquive, rue et parade. Éclat d'attra. Ouais, attaque à distance. Saut, attaque de mêlée. Ok, potion, fragment de mémoire. C'est pas mal. L'ancienne citadelle. Annaïta a emmené le prince derrière ses portes. Je ne comprends pas dans quel but Annaïta a pu faire ça. Saragon, tu la connais bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça n'a aucun sens. Elle a toujours été loyale. Pas très fan des voix. Prendre le pouvoir pour elle seule. Ah, qu'est-ce que tu veux dire ? Le dieu Simorgue a disparu. Mais ils vivaient là, au mont CAF. Depuis toujours, c'est le Simorgue qui nomme les rois et les reines. Annaïta veut sûrement obtenir sa bénédiction. Mais pourquoi enlever le prince Hassan ? Elle en a besoin. La porte du temple du Simorgue ne s'ouvre que pour les membres de la famille royale. Elle a perdu la raison. Elle n'aura jamais la bénédiction du Simorgue comme ça. Je ne parierai pas là-dessus. Le Simorgue est peut-être affaibli. Une chose est sûre. Le prince Hassan est en danger. Elle le tuera dès qu'elle n'en aura plus besoin. Immortel, allons-y. Nous pouvons prêter main-forte à Ardashir et retrouver le prince. Voilà notre personnage. Attends-moi ici. Ne t'inquiète pas. Je ne serai pas long. Alors, voyons voir. Ça c'est Glissade. Il y a la ruée aussi du coup. On peut bloquer. Ok, les tirs de flèches sont limités apparemment. Du coup, comme ça, les jeux en scrolling horizontal, c'est l'origine. Le tout premier prince of Persia, elle était comme ça en fait. Le Mont-Caf. Déjà venu ? Non, mais les écrits parlent. C'était le palais du roi Darius autrefois. Religion, médecine, astrologie, géométrie, algèbre. Tout le savoir était ici. Accessible à tous. Le Mont-Caf abritait l'immense citadelle de la connaissance. Fierté de toute la Perse. Et ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Personne n'en est jamais revenu pour le raconter. Et c'est là que le prince Hassan est pris au piège. Difficile de dire ce qui nous y attend. Attendez, j'ai juste du coup... Option... Contrôle, difficulté... Ah ok, on peut paramétrer la difficulté comme on veut. Je vais augmenter le son, je vais juste baisser un peu la musique. Un petit peu les effets sonores. Juste pour laisser les dialogues assez forts qu'on les entendait. Difficile de dire ce qui nous attend là-bas. Voilà, parfait. On va avoir un truc là-dessus encore. Je ne peux pas y aller. Derrière, il y a une immense statue qui est en morceau. Derrière... Cette magie ? Je suis guerrière, Sargon. Pas mage. Figé en pleine chute ? Comme si le temps s'était arrêté. Ouais, ça ressemble un peu aux statues qu'on voit dans les... Quand on est dans les ruines des Anunnaki. Alors... Là-haut, il y a des piques. On va éviter d'aller là-haut. Est-ce qu'on peut taper comme ça ? Ouais, ça fait penser aux ruines des Sumériens un petit peu. Tous les vigilants. Le prince Hassan ne doit plus être loin. Cet endroit ne me dit rien. Nous devrions rester prudents. T'as raison, Ménolias. Va vite te trouver un trou et planque-toi comme un cloporte. Je ne plaisante pas, Orod. Je ressens une présence bizarre. Oui, je le sens aussi. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Ha 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 ! Allongi ! Ouais, il y a certains doublages, je ne suis pas très fan. Il y a des corps au sol, j'ai vu. Il y a des morts vivantes. Varam, c'est le corps d'Azad, un soldat d'Ardashir. Ces chairs sont putréfiés depuis longtemps. C'est impossible. Ils sont partis juste avant nous. Tu restes les sables du temps. Nous ne sommes pas les bienvenus. Apparemment, oui. sur vos gardes. Retrouvons le prince et Anaïta. Allons vers l'est. Non, je ne crois pas. Tu vas me faire perdre mon temps. Débrouille-toi tout seul. Voilà, c'est bien ce que je disais. Ça va être des morts vivants. Ça va être des morts vivants. Ça va être des morts vivants. Et ça, on est contre-attaqué. En fait, avec le joystick gauche, on peut sélectionner vraiment où on va sauter. Au début, je trouvais que c'était une question de timing, mais non. Ah, puissance, imorgue, ouais bon, on s'en fout un peu. Juste la démo. Alors, on va boire une passion. Hum. Ouais, mais il est plus en face, l'autre, je crois. Oh, ça l'a quand même touché. Merde. 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 C'est pas mal. Ok. Donc tout à l'heure, on pouvait bien passer à travers les planches. Ça me semblait. Je pensais qu'il fallait les détruire, mais non. Il faut sauter en regardant vers le bas. Ouais, mon sens, on s'en fout un peu. C'est quoi, ça ? Oui, c'est joli. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Danseur au sabre plus 1 permet de réaliser une cinquième attaque à la fin d'un enchaînement étendu. Appuie sur X précisément quand la quatrième attaque frappe l'ennemi. O1, c'est un saisissable. Réalise une esquive sur place en utilisant ORT face à une attaque en infligeant des dégâts modérés à l'ennemi. Attire 5 flèches dans un angle large. La puissance individuelle de chaque flèche est à peine réduite. Déclenche une zone de dégâts à la position du chakram. En appuyant sur Y, augmente modérément la zone d'effet et le nombre d'impact. Converti une petite partie des dégâts encaissés en progression sur la jauge d'attra. Je pensais que c'était la jauge qui était en bas à droite qui a l'air de permettre de faire des espèces d'attaques spéciales. Restaure modérément la santé après une parade réussie. Augmente modérément les dégâts des attaques de mêlée réalisées dans les airs. Peut-être prendre ça. Et les éclats d'attra, c'est quoi ? Voilà, là on voit l'espèce d'attaque spéciale qui fait à droite. Un esprit de 1. Lance une puissante attaque croisée au-dessus de Sargon. Très utile contre les ennemis volants. Peut-être déclencher depuis le sol ou dans les airs. Vague de Vayu projette une puissante vague d'attra dévastatrice qui repousse les ennemis. La fin du mouvement peut-être interrompue. Peut-être déclencher depuis le sol ou dans les airs. Souffle de Bamana crée une explosion et une zone de soin qui permet de récupérer progressivement la santé. Les ennemis à proximité sont repoussés. Ne peut-être déclencher que depuis le sol. D'accord, ok. Donc en fait, il faut les équiper. On doit avoir le droit qu'à deux attaques spéciales. On peut peut-être laisser à la place de ça du coup. Marqué quoi ça ? Ah ok. Donc une fois que c'est équipé, il faut appuyer sur LTX et là LT et Y. Oui d'accord, on peut mettre plusieurs amulettes. Il y a des emplacements en bas d'amulettes là. Realiser une esquive, blablabla. On peut mettre ça. Déclencher une zone. On peut mettre celui-là aussi. Moi celui-là, celle-là putain. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est dangereux ici pour une enfant. Ne t'inquiète pas pour moi. Je connais cette citadelle mieux que personne. J'en connais chaque recoin. Je peux me faufiler là où personne d'autre ne va. J'ai déjà parlé et discuté avec chaque créature. Et je connais tous les arbres ici. Comme celui-là ? Ils sont tous comme ça ? Ceux-là sont spéciaux. C'est des arbres wak-wak. Leur atras est absolument pur. Il suffit de se mettre sous leur frondaison pour restaurer son énergie. On trouve des arbres wak-wak un peu partout au Mont-Caf. Dis-moi, tu as l'air de savoir tout ce qui se passe ici ? Nous sommes à la recherche de soldats comme nous. Notre prince est mené par Anaï... Un... Est-ce que ça te dit quelque chose ? Un prince ? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de prince par ici. Je n'ai vu que toi. En tout cas, si tu cherches un de tes amis au Mont-Caf, alors il te faut un œil du vagabond. C'est quoi ? Un objet très rare et très ancien. Tiens, pour toi. Nouvelle objet obtenu. Un œil du vagabond. Cet œil de verre magique permet de cartographier tout le Mont-Caf. Ah yes. Essaye ! Ok, du coup, il y a bien une carte. Ouais, du coup, c'est en mode Metroidvania. Je pense qu'on va déverrouiller des nouvelles compétences qui vont nous permettre après de revenir pour accéder à des nouvelles zones. Ok. Tiens, en fait, je ne t'ai pas montré comment te rappeler de certains lieux où tu vas passer. Objet de valeur obtenu. Fragments de mémoire. Augmente le nombre de fragments de mémoire. N'oublie pas de capturer régulièrement des images de l'environnement pour les ajouter à la carte et y revenir plus tard. Alors, fragments de mémoire. Le Mont-Caf regorge de passage de trésor inaccessible auquel vous aurez accès quand vous aurez trouvé des nouvelles capacités. Bon, ben voilà. C'est ce que je disais. Il est important de mémoriser tous ces lieux. Utilisez les fragments de mémoire pour capturer une image de l'environnement qui sera automatiquement enregistrée sur votre carte. N'oubliez pas de capturer régulièrement des images de l'environnement pour les ajouter à la carte et y revenir plus tard. Alors, appuyer ou maintenir vers le bas pour capturer une image. C'est une bonne idée, ça, franchement. Et ouais, un peu pas mal. Parce que du coup, c'est pas simplement un marqueur qu'on met, c'est aussi une capture d'écran, en fait, qui permet de se rappeler mieux, en fait, exactement ce qu'on aurait pu louper à cet endroit-là. Hum-hum, je veux les cristaux de temps. Ouais, parce que du coup, là-haut, on peut pas y aller. On a pas la capacité pour... Peut-être avec l'attaque et la qualité, là. Merde, c'est l'autre que je voulais faire. Ouais, non, je pensais qu'il allait charger vers le haut, mais non, il fait juste une attaque vers le haut. Contrer pour créer une ouverture. Contrer pour créer une ouverture. Passe-t-elle, je vais chercher plus de temps pour créer une correction. C'est bon. C'est bon. Encore une ouverte. C'est un peu défi. C'est bon. C'est quoi cet effet bizarre sur l'écran ? Ah j'ai brisé son bouclier du coup Ouais ah y'a un mur indestructible là-bas C'est bien ça Euh ouais sauf que là il faut le double saut C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ah bah ouais du coup j'ai réussi à monter par là Alors Ah ok du coup on est revenu là où on était tout à l'heure Avec la porte qui était fermée Ok Oh 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 Aïeux Ah bah il m'a tué Et game over Ah ok Donc les arbres comme ça c'est les points de passage C'est bon 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 je sais pas pourquoi l'écran il devient comme ça il doit avoir un truc avec pas dans le coin à mon avis peut-être plus haut voilà voilà ça doit être ça yes c'est ça ok ça permet de faire revenir en arrière le temps à mon avis c'est bloqué dans la démo là bas je crois qu'il y avait rien un petit piste Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh y'a une porte bizarre là... Oh y'a une vendeuse... Qu'est-ce qui t'amène ici voyageur ? Mes frères d'armes et moi sommes à la poursuite d'un traître. Alors toi et les autres êtes également piégés ici. Le mont Kaf amène son lot d'aventuriers. Vos grands gardes, guerriers. La mort et la misère rôdent dans la citadelle. J'ai déjà regardé la mort en face. Même le guerrier le plus déterminé doit être préparé. Prends ceci. Elle a des propriétés uniques qui peuvent t'aider. Chaque amulette est précieuse. On peut seulement en changer à un arbre wakwak. J'en ferai bon usage. Yes, une nouvelle amulette augmente faiblement la santé maximum. Les proportions de vie ajoutées se régénèrent uniquement aux arbres wakwak. Équipez les amulettes à un arbre wakwak. Je vais me dire autre chose. Bonjour. Voilà, c'est ça. Une vendeuse, c'est pas ce que je me disais. Ok, donc les cristaux du temps. C'est donc les cristaux bleus qu'on récupère. Pétale de l'arbre Soma. Pétale de la mythique fleur d'immortalité de l'arbre Soma. Ça sert à quoi ? Ah ok, ça permet d'avoir plus d'emplacements pour mettre des amulettes. Une ancienne pièce. Ça c'est une autre amulette. Vipère et corne. On protège le porteur en diminuant légèrement les dégâts liés à l'état d'empoisonné. Amélioration. Potions supplémentaires. Augmente votre nombre de potions. Et augmente légèrement les soins des potions. Ouais, je vais acheter ça. On va voir ce que c'est du coup. Un pétale trouvé. Un truc. Quatre pétales de l'arbre Soma pour augmenter la santé maximum de sargon. D'accord. Ouais c'est l'écart de coeur de Zelda quoi. Ces amulettes sont très anciennes. Bien plus vieilles que moi même. Chacune a été conçue par des mages anciens. Il y a aussi des mages à Persepolis. Ils fournissent des remèdes. Ceux du Mont-Kaf ont des talents uniques. Même si bien des choses ont été oubliées. Plus le Mont-Kaf restera emprisonné dans cette malédiction temporelle. Plus nous oublierons nos connaissances et le sens de notre vie. Un arbre waka waka. Un amulette. Laquelle je peux virer. Ouais on va laisser ça. Et ben il y a quand même pas mal d'endroits où aller dans la démo. Il faut par là-haut. Un truc là-haut récupéré. On ne peut pas y aller. Apparemment on dirait qu'il faut une espèce de grappin pour attraper le mur. Ah bah non ok. C'est juste un truc où il peut s'accrocher. Ok. Bon cul-de-sac par là. On va voir ce que c'est que ce truc. Nouveau lieu de découvert. Forge 2. K-Eva. C'est qui elle ? K-Eva justement ? Ah non. Hors de tout contrôle. A qui prêtes-tu allégeance ? Tu me connais ? Je me penche parfois sur le monde des humains quand ça me tente. Je suis Sargon. Je serre la Perse avec les immortels. Immortels tu dis ? Hum. Intéressant. Eh bien. Immortels. Tu te tiens devant une véritable immortelle. K-Eva. Déesse. Forgeronne des dieux. C'est moi qui ai forgé leurs plus grandes armes. Bah du coup il y a peut-être moins qu'elle nous améliore nos armes. On va en créer des nouvelles. T'arrives de forger des armes pour les mortels ? De temps en temps j'aide des mortels. L'épée du roi Darius était l'une de mes plus belles créations. Mais très peu de mortels en sont dignes. Je ne savais pas qu'on pouvait croiser des dieux et des déesses au Mont-Caf. C'était le cas avant. La malédiction a tout changé. Certains d'entre nous ont disparu dans d'autres chemins du destin. Moi je suis resté dans celui-là. Je crois que j'ai eu de la chance. Peut-être que la chaleur de ma forge m'a protégé des soubresauts du temps. Plus rien n'est comme avant. Est-ce que tu accepterais de forger à nouveau pour un mortel ? Pour quelques cristaux de temps, on devrait pouvoir s'entendre. Comprends-moi bien. Sache qu'à l'échelle du temps, même altérée, la vie d'un mortel est insignifiante. Bienvenue. Bienvenue. Souhaites-tu que je forge pour toi ? Augmente légèrement les dégâts des flèches. C'est une autre amulette. Rédu faiblement la puissance d'attaque de mêlées adverses. Ceci se doit être une amulette. Attire les cristaux de temps à distance. Petite augmentation des dégâts des épées. Petite augmentation des dégâts de l'arc et du chakram. Augmente de 5 le nombre maximum de flèches portées. Et bénédiction plus 1. Augmente modérément la santé maximum. Les portions de flèches ajoutées se régénèrent uniquement aux arbres wak-wak. Ouais d'accord, donc on peut aussi améliorer les amulettes. Ça marche. C'est quoi ça ? Autre forme chelou. Ah ! Je peux faire ça. Ah merde. On n'est pas solide. Bon, bah voilà. On va voir ailleurs. Je vais retourner un petit peu en arrière. Ça a l'air d'être un ascenseur. Ça, je ne sais pas ce qu'il faut mettre là. Il y a une espèce de socle. Une espèce de socle, pardon. Ok, alors là c'est verrouillé. Ah, il y a un truc là-haut sur le front. On va y attendre. Ah, c'est quoi ça ? Nouvelle apparence obtenue. Apparence d'immortel. Édition Deluxe. Mode de fût. Donc, ça veut dire qu'on récupère aussi les tenues à l'intérieur de la démon. Bizarre. Modifier l'apparence de sargon. Équiper une nouvelle apparence de sargon dans le menu personnel. Alors, on a bien avancé du coup. C'est quoi ce marqueur ? Ah, ça doit être là où je suis mort. C'est là. Ok. Voilà, menu personnages. Ah, ok. Donc, il y a peut-être moyen qu'on puisse changer d'armes un peu plus tard. Amulette, éclat, système, apparence. D'accord. Ouais, du coup, c'est peut-être juste disponible dans la démo. C'est pour nous donner envie d'acheter l'édition Deluxe. Essayons de tirer un truc là-haut. Bon, ça sert à rien, là. Ouais, il va falloir faire autre chose. Ouais, en tout cas, j'aime vraiment bien. La DA est plutôt sympa. J'aime bien le gameplay, il est cool aussi. Haute Citadelle. Ouais, on va aller voir là-haut du pont. C'est fermé. Haute Citadelle, ouest. On va aller voir la carte. Ok. Ah, c'est bien l'esprit Prince of Persia, ça, avec les pièges, comme ça. Ah, ben voilà, il y en a d'autres. Ah, c'est trompé. J'ai lancé le bon, ça. Voilà, on sent dans les dents. Ok, là, c'est fermé. Est-ce qu'il y a pas là-bas en bas ? Ok, on doit déverrouiller la porte qu'on a huit tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Nouvelle amulette. Ah non. Lingot de Damas, azur. Métal rare d'une teinte claire à bleuter, utilisé comme matériau d'amélioration. Technique ancestrale qui se pratique encore dans certaines faroles. Ok, ah ben, du coup, c'est des ressources nécessaires pour améliorer les armes. Peut-être aussi les amulettes. Ouais, ben, par là, on peut pas y aller, de toute façon. Ok, je vais redescendre là. C'est bizarre que ça nous indique qu'on est dans la base citadelle, alors qu'on n'est pas encore descendu. On va plutôt le marquer là, quand on arrive ici. Juste aller voir les améliorations, du coup. Voilà, c'est bien ça. On voit que là, il faut un lingot de Damas. Allez, allons voir par là-bas. Ah non, c'est en dessous. Ouais, du coup, le truc qui était là-haut, c'est un lingot de Damas. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Ah, j'ai vu que c'était en rouge, à mon avis, on peut pas contrer ces contacts-là. Yes. C'est une petite exécution. Ouais, il a l'air d'être assez complexe, le design. Oh putain. Ouais, c'est bien Prince of Persia. Avec les pièges de parkour. Ouais, du coup, les plus jeunes d'entre vous ne connaissent peut-être pas... Prince of Persia, parce que c'est une licence, ça fait un petit moment qu'ils n'en avaient pas refait. Je voulais voir en faisant la charge au sol s'il y a moyen d'avoir la grille, maintenant. Non, je crois que c'est marqué sur la carte. Ouais, voilà, la carte nous indique qu'on peut uniquement passer à travers la grille par contre. Je crois. Ah là 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 là... Oh putain. Ohlala c'est vrai que le cancer rouge il peut pas le contrer Encore très habitué au combat Parce qu'on peut faire une ruée pour l'eskimer Genre il m'a tué derrière lui Ohlala il m'a refait la même En plus il met super chat Voilà bon on va essayer d'aller voir au dessus Ohlala c'est parti Ok bon bah on peut pas par suivre là haut Ohlala c'est parti Ouais Ah ouais bah le cendres on peut aller c'est pas vrai Il y a des zones du coup qu'on a pas exploré au début Donc je savais pas qu'on pouvait passer à travers les bois Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une jar de sable La prophétie au royaume des souvenirs brisés C'est pas ce que c'est Euh ouais c'est bizarre Ouais je pense qu'ils nous ont fait sauter un passage là en fait C'est qu'on se retrouve tout de suite là Ouais c'est vraiment les statues là en arrière plan C'est vraiment les statues sumériennes Bon après ils se sont servis comme base Mais le truc est inventé Je pense pas quoi Que ce soit un jeu où on en apprenne beaucoup sur la sumérie Voilà Ah Il y a des statues d'ennemis Il y a des statues d'ennemis Il y a des statues d'ennemis Vous avez une statues d'ennemis Ah Non Oui Allez Qui 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 Ah mais ça me semble pas que je l'avais à l'attaque. Je pense qu'il y a une fois que je l'avais à l'attaque. et s'y a un 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 j'ai Bon bah, on va retourner voir ce qu'il y a au-dessus. Je trouve que c'était une zone qui était un peu moins accessible. Il y a peut-être un truc intéressant. Ouais ouais. Que ressources. Que ressources. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup celui qu'on a éliminé c'est l'un de ceux qui étaient venus explorer ce secteur avant au début quand ils sont arrivés dans les ruines Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501